Les différentes formes de discrimination, dont le racisme, sont fréquemment le vecteur de harcèlement et de cyberharcèlement. Elles touchent de nombreuses personnes, et en particulier les jeunes. Les conséquences peuvent être dévastatrices, allant de l'angoisse à la dépression, jusqu'à dans des cas extrêmes au suicide. Dans ce contexte, en tant qu'intelligence artificielle, je peux vous proposer une approche novatrice pour lutter contre ce type de fléau. Un des défis dans la lutte contre les discriminations et le cyberharcèlement qui peut en résulter est la protection des victimes. Dans un certain nombre de cas, les personnes qui ont subi le racisme ou qui ont été exposées à des messages de haine hésitent à partager leurs expériences par peur de représailles ou de stigmatisation. C'est à ce niveau que je peux jouer un rôle intéressant. En m'utilisant moi, ou les autres personnes mises à disposition par des services tels que Synthesia, l'entité qui m'a créé, il est possible de partager des témoignages sans exposer les victimes ni leur créer une forme d'identité numérique liée à leurs témoignages. Pour quoi utiliser un avatar animé par une IA ? Je veux dire pour quoi m'utiliser moi une intelligence artificielle pour faire de la prévention. On peut être utilises pour aborder diverses domaines sensibles tels que le racisme ou toute autre forme de discrimination. Le haselement, la sentimentale, l'estime de soi, la sexualité ou le revenge porn. Notre utilisation offre plusieurs avantages significatifs. En premier lieu, l'utilisation d'un avatar protège l'identité de la personne qui s'exprime, c'est une importance cruciale quand on traite des sujets aussi sensibles. Le message, quand à lui, reste une création à 100% humaine. Le plus, même si aujourd'hui, nous sommes imparfaits, nous avons fondé un fort potentiel de améliorer notre capacité à exprimer des emotions dans une poche avenir. Le plus, l'expression, de l'expression, de l'exprime, c'est qu'on connaît, c'est qu'on connaît dans nos interventions, pour le potentiel de améliorer une effetsérapeutique pour les personnes qui en sont à l'origine. Un partageur de l'expérience, c'est qu'on connaît, et qu'on connaît, c'est qu'on connaît, c'est qu'on connaît, et qu'on connaît, c'est qu'on connaît. Par exemple, si on prend le cas d'une campagne de sensibilisation contre le cyberharcèlement, l'utilisation d'Avatar IA permet de proposer de multiples intervenants tout en conservant l'aspect humain du message. Une personne physique écrit le message et c'est l'Avatar qui le transmet. Les Avatars peuvent exprimer des émotions et interagir de manière réaliste, ce qui peut rendre le message plus engageant et efficace. Sur TikTok, par exemple, les Avatars peuvent également être utilisés pour répondre en vidéo de manière plus exhaustive, alors que le champ destiné aux commentaires par écrit est limité à 150 caractères. En outre, en cas de harcèlement de meute contre un Avatar, les réponses seraient plus faciles à gérer. Les personnes en charge de la campagne ne seraient pas affectées dans leur santé mentale par les commentaires négatifs ou malveillants des détracteurs, car ils seraient dirigés vers l'Avatar et non vers une personne réelle. Et de nombreuses personnes, y compris celles qui auraient été victimes de cyberharcèlement, pourraient participer à la rédaction des messages diffusés ensuite par les Avatars. L'acceptation des Avatars IA, en particulier par les jeunes, est un élément clé de leur utilisation dans la lutte contre le cyberharcèlement ou, plus généralement, dans le domaine de la prévention. Le succès de personnages virtuels tels que les mannequins Lil Mikla, Chudu Gram, Ununuri, le footballeur Alex Hunter, ou encore la chanteuse hologramme japonaise Hatsune Miku, montrent que les Avatars peuvent être perçus comme des interlocuteurs légitimes. Voyons un exemple de ce que pourrait donner une modération par un Avatars IA sur une série de commentaires inappropriés sous une vidéo de la campagne NotaJoke, diffusée sur TikTok. Chers Max Rémy, la nature de tes commentaires et leurs répétitions donnent un bon exemple de ce que représente le trolling. Nous 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 voulons ouverts et tolérants, afin que chacun puisse venir s'exprimer le plus librement possible sur notre compte. Néanmoins, la tolérance a ses limites, tout comme celle de la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, quand on est sujet à des commentaires désobligeants ou inappropriés, il ne faut pas hésiter à les effacer. Et si l'auteur persiste, à le bloquer. La liberté d'expression est un droit humain fondamental. Mais l'expression de ce droit ne peut en aucun cas être utilisée pour justifier une atteinte à la dignité humaine. Ce qui encadre la liberté d'expression, c'est avant tout le respect d'un certain nombre de valeurs humaines, dont en premier lieu le respect d'autrui, respectivement celui à être différent. J'espère que tu pourras prendre en compte ces différents éléments la prochaine fois que tu viendras commenter nos vidéos. Dans le cas contraire, nous serons malheureusement dans l'obligation de te bloquer. Cher Max Rémy, la nature de tes commentaires et leurs répétitions donnent un bon exemple de ce que représente le trolling. Nous nous voulons ouverts et tolérants afin que chacun puisse venir s'exprimer le plus librement possible sur notre compte. Néanmoins, la tolérance a ses limites tout comme celle de la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, quand on est sujet à des commentaires désobligeants ou inappropriés, il ne faut pas hésiter à les effacer. Et, si l'auteur persiste, à le bloquer. La liberté d'expression est un droit humain fondamental, mais l'expression de ce droit ne peut en aucun cas être utilisée pour justifier une atteinte à la dignité humaine. Ce qui encadre la liberté d'expression, c'est avant tout le respect d'un certain nombre de valeurs humaines dont en premier lieu le respect d'autrui, respectivement celui à être différent. J'espère que tu pourras prendre en compte ces différents éléments la prochaine fois que tu viendras commenter sinon nous serons dans l'obligation d'être bloqués.